Le blog Russe Europe Les crises et j'ai trouvé important que nous réfléchissions ce soir avec lui sur la révolution russe. Donc Jacques je vais te passer la parole, tu vas nous dire ton analyse et ensuite si tu peux bien tu répondras à nos questions. Très bien. Merci beaucoup. D'abord je vous remercie tous de m'avoir encore une fois invité. C'est toujours un plaisir de venir parler devant vous. Même si effectivement là je n'ai pas de choses matérielles. Acheter, acheter mon livre. Non, non. Mais je n'exclus pas d'ici six mois ou un an de réunir aussi un certain nombre d'articles que j'ai pu faire il y a déjà une quinzaine d'années. Et des articles beaucoup plus récents sur la révolution russe. Alors de quoi s'agit-il ? Vous savez que en fait cette année le centenaire de la révolution, on dit la révolution d'octobre, 7 novembre, ça c'est le décalage du calendrier. Mais en fait c'était beaucoup plus une réflexion sur un certain nombre de mythes qui entourent cette révolution. Vous savez qu'il y a grosso modo deux types d'historiographie. Il y a évidemment l'historiographie de type angélique, la grande révolution d'octobre, un bon phare glorieux de l'humanité. C'est pour ça qu'on disait c'est quoi la preuve que les communistes sont myopes ? Ils ont tout simplement confondu un mirador avec le grand phare de l'humanité. Et puis vous avez aussi inversement cette historiographie de type démoniaque qui vous dit non, la révolution d'octobre c'est purement un coup d'état et derrière ce coup d'état il y a la grande finance internationale et puis de là on dérive à oui mais il y a la grande finance juive internationale et on comprend très vite que dans l'esprit des auteurs c'est tout simplement une ressuscée du complot juif ou du complot judéo-maçonnique etc. Il y a un fait, c'est que la révolution d'octobre, quel que soit le jugement que l'on porte dessus, est un des événements qui ont très largement contribué à façonner le XXe siècle et qui continue d'une certaine manière à façonner le XXIe, parce que je vois très bien, je rentre dans un colloque au Brésil où se réunissaient à la fois des intellectuels de l'Amérique latine mais aussi des gens qui venaient de France, d'Allemagne, d'Angleterre etc. Et on voit très bien qu'il y a toujours un débat extrêmement important. Alors même si on est parfois un petit peu interloqué par le fait qu'on retrouve un questionnement d'il y a 20 ans en Europe, en Amérique latine aujourd'hui, mais on voit toujours que ces questions sont bien pertinentes. Donc la question de la révolution d'octobre pose évidemment problème. Et le premier problème, si vous voulez, ça va être justement sur le pourquoi de cette révolution. Ou plus précisément, est-ce que cette révolution correspond à une nécessité ? Est-ce que c'est finalement un acte assez opportuniste de la part des bolchéviques ? Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Oui, il y a de cette dimension dans la révolution d'octobre. Et quelle était la situation de la Russie en 1917 ? Alors, il faut toujours ici rappeler que notre image de la Russie est très largement façonnée par notre image de l'URSS. Et que la trajectoire de l'Union soviétique est elle-même façonnée par ce qu'était la situation économique et sociale dans la Russie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. On est en présence d'un pays qui sort en fait d'une période de servage. Même s'il faut faire très attention, le servage russe ne correspond pas au servage occidental qui, lui, avait disparu dès le XIIIe et le XIVe siècle en Europe occidentale. En fait, le servage russe, qui a été très largement remis sur pied, disons à partir de la restauration des Romanoffs et puis de Pierre le Grand, correspond pour l'essentiel à deux problèmes. Un, un problème fiscal. Comment prélever l'impôt ? Et on sait très bien que l'impôt ne peut être prélevé que sur la rente foncière à l'époque, puisque les activités industrielles sont excessivement faibles. Le commerce, oui, il existe, mais il est lui aussi très faible. Donc c'est essentiellement sur la rente foncière que va être prélevé l'impôt. Comment prélever l'impôt dans un pays qui n'a pas de limite ? La grande différence entre le monde européen, par exemple, le monde français et le monde russe, c'est qu'en France, on est en fait sur un territoire qui est occupé depuis maintenant 2500 ans, voire plus. Et occupé avec des défrichements, bon, rien de tel en Russie. La Russie est au XVIIIe siècle encore un pays peu peuplé. C'est un pays dont la population est inférieure à la population de la France. Il faut toujours s'en souvenir. C'est une population qui va se multiplier de manière considérable de 1750 à 1917. Mais fondamentalement, c'est un pays peu peuplé. C'est un pays peu peuplé, c'est un pays immense. Donc, si vous ne contrôlez pas les hommes, vous ne contrôlez pas l'impôt. La première raison du salvage, c'est de contrôler les hommes. Et en asservissant le paysan, soit son seigneur, soit la couronne impériale, soit l'Église, on se donne les moyens de collecter l'impôt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que le salvage est une réponse à l'organisation de l'État. En fait, on délègue à des pouvoirs seigneuriaux qui, très souvent, ne sont pas, comme en Europe occidentale, des seigneuries largement héréditaires, qui sont très souvent des seigneuries qui sont amplement créées de manière, de toute pièce, si vous voulez, de manière assez artificielle, par Pierre Legrand. En fait, on distribue du pouvoir et on se repose sur ce pouvoir pour faire fonctionner l'État. Et là, vous comprenez bien que, pour des raisons à la fois économiques, des raisons politiques, des raisons aussi d'ordre idéologique, regardez la fin du salvage, fin des années 1860, ça correspond à la fin de l'esclavage aux États-Unis. Vous avez eu, en fait, d'ailleurs, des contacts entre les deux milieux abolitionnistes, le milieu abolitionniste américain et le milieu abolitionniste russe. Du jour où on se décide de supprimer le salvage, se pose évidemment la question, comment organiser l'État ? Il va falloir reconstituer ou constituer, en fait, un État. Et on voit bien que ça, c'est un des problèmes essentiels de la Russie. La Russie souffre, en fait, d'une sous-Étatisation. On dit toujours que la Russie n'était sur-Étatisée. Non. Il peut y avoir un pouvoir autocratique, un pouvoir autoritaire, mais la Russie reste très largement sous-Étatisme. Et cette question de la construction de l'État, elle est absolument centrale à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elle n'est pas perçue de la même manière dans les différents milieux russes. Par exemple, l'empereur, lui, a une perception assez médiocre du problème parce qu'il considère que du moment que l'on exécute un certain nombre de ses ouquasses, tout va bien. Le problème, c'est que quand il fait quelques visites en province, il se rend compte que le degré d'exécution est variable. Il est parfois complètement nul. Parfois, c'est à 50%, à 60%. Donc, je pose immédiatement la question de savoir, mais cette administration qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, comment on va la faire fonctionner ? Très bonne idée. On invente les contrôleurs de l'administration. C'est comme l'a décrit dans un roman fameux, Le Réviseur. Mais on voit très bien que ce Réviseur, en réalité, ça va reproduire justement cette espèce de société de façade, de société de l'apparence. Donc, il y a un vrai problème autour de la constitution de l'État. Et c'est d'ailleurs la tâche des grands ministres des Finances. Évidemment, dans un régime autocratique, il ne peut pas y avoir de premier ministre, si vous voulez. Donc, c'est le ministre des Finances qui assurent, en fait, une fonction de quasi-premier ministre. Les grands ministres des Finances, Mandeleïev, Vyshnegratsky, Vitte, et puis Stolépine après la guerre de 1905, qui vont s'attaquer à ce problème de la construction de l'État. En même temps, il s'attaque au problème du développement économique. Mais sous quel angle le développement économique est-il perçu ? Il est perçu essentiellement d'un point de vue stratégique. En fait, si le régime russe, si le régime tsariste, décide de mettre fin au servage et de commencer un développement industriel important, ce n'est pas pour des raisons de bien-être, ce n'est pas pour des raisons de profit, c'est tout simplement parce qu'il prend conscience qu'il est en train de se faire dépasser par les autres puissances européennes. Et alors que la Russie, qui, rappelons-le, est une puissance du concert européen des nations depuis 1750. Vous avez en 1795 une armée russe qui opère en Italie. Donc, il faut se rappeler que la présence russe en Europe, elle est extrêmement ancienne. Enfin, ancienne, en tout cas, elle est de l'ordre de trois siècles. Il y a ce problème qui est posé par la défaite assez humiliante qui a lieu dans la guerre de Crimée. Et là, immédiatement, le régime tsariste comprend, d'une certaine manière, que cette défaite dans la guerre de Crimée lui impose de constituer une base industrielle et une base économique qui soit capable de supporter le choc des ambitions géostratégiques de la Russie. Donc, on a une politique de développement économique qui se radicalise de 1870 à 1895, qui atteint, d'une certaine manière, son apogée avec Witt, et qui s'inspire beaucoup d'un très grand penseur allemand, c'est Friedrich Liszt. En fait, progressivement, l'intelligentsia russe va digérer l'œuvre de Liszt et va comprendre l'importance du protectionnisme, l'importance des investissements publics, etc. Ce qui fait que la Russie connaît un espèce d'âge d'or pour la croissance industrielle de 1880, 1878, 1880 jusqu'à 1904, 1905. Mais quand on parle d'âge d'or, il faut faire très attention. Alors, en termes de résultats économiques, cela amène la production industrielle de la Russie à peu près au même niveau que la production industrielle de la France. C'est un beau résultat, quand même, parce que la France est un pays industrialisé. C'est un résultat qui apparaît quand même plus médiocre quand on le compare à l'étendue des populations. La France est un pays de 40 millions d'habitants. La Russie en fait entre, suivant, ça dépend quand on prend la date, mais entre 120 et 160. Donc on voit qu'en chiffre absolu, la Russie a recollé avec le peloton des grandes puissances, pas en chiffre relatif. Le deuxième point extrêmement important, c'est qu'on voit qu'autour de cette politique de développement industriel, se passe une double fracture. La question de la misère paysanne, qui était évidente du temps du servage, n'est absolument pas résolue. Et elle n'est pas résolue parce que le tsar, quand il fait ce qu'on appelle l'oukaz de libération, il est obligé de transiger avec une partie de la noblesse. Je pense qu'il était assez illusoire de croire qu'il aurait pu en être autrement. Et il est obligé de transiger aussi parce que cette noblesse, elle va faire, d'une certaine manière, les cadres de l'administration, de l'État, qu'il faut créer en même temps. Et c'est toujours le même problème. Développement économique, développement de l'État. Donc les deux sont très profondément liés. Donc on libère les serres, mais on les oblige à racheter leur terre, ce qui fait qu'on les endette pour 30, 40, 50 ans. Et on décide pendant un temps que la dette sera portée collectivement par le village, par la communauté rurale, ce qu'on appelle le myrrhe en Russie. Ce qui, en fait, est un mécanisme qui établit une forme de stagnation au niveau du développement de l'agriculture. Mais en même temps, cette agriculture, elle a des aspects capitalistes qui s'affirme essentiellement parce que la Russie devient, dès la fin du XIXe siècle, un exportateur de grains extrêmement important. Les premiers silos à grains sont construits vers les années 1880, que ce soit à Rostov ou à Kiev, d'ailleurs par des firmes françaises. C'est Louis Dreyfus, c'est ça, qui a construit les silos. Et la Russie, à partir de la généralisation des dispositifs frigorifiques, va aussi exporter du beurre en Europe. Ce qui, d'une certaine manière, amène des capitaux, mais ce qui accroît encore plus la pauvreté de la paysannerie, qui va être contraint par toute une série d'impôts, de livrer justement une grosse partie de ses grains et une grosse partie de son beurre aux sociétés exportatrices. Alors, ça, c'est la première grande fracture. On a le développement économique du pays qui se fait en laissant, dans la misère la plus sombre, environ 85% de sa population. Mais il y a une deuxième fracture qui s'opère au sein des, grosso modo, 15% qui profitent de cette situation. Et on voit très bien que le modèle qui a été adopté par Witt, alors, il avait déjà été un petit peu anticipé par les réformes de Wichel-Negraert, ce qui met ses vides et qui va lui donner la forme la plus cohérente, la plus homogène, eh bien, ce modèle de développement aboutit à casser la bourgeoisie russe entre une toute petite minorité de très gros entrepreneurs qui sont d'ailleurs très liés au régime tsariste. Si vous voulez... Alors, le lien peut-être soit au régime tsariste, soit aux sociétés occidentales qui viennent investir en Russie et qui investissent en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande qui est garantie par le régime tsariste. C'est essentiellement, d'ailleurs, une demande publique, que ce soit pour la construction des chemins de fer ou pour la construction militaire, et le développement d'une petite bourgerie, petite et moyenne bourgeoisie d'entrepreneurs, mais qui se heurte immédiatement à cette grande bourgeoisie sur la question du financement. Et quand on regarde les bilans des banques russes et qu'on regarde surtout comment le système bancaire russe se divise en deux avec quelques très grandes banques. Il y a grosso modo une dizaine de très grandes banques très liées à la banque centrale qui gèrent les opérations financières importantes qui sont d'ailleurs alimentées par des emprunts d'État très souvent. Et puis on a des centaines de petites banques, mais ces petites banques arrivent très mal à se développer. Et donc se pose là un véritable problème au sein de la bourgeoisie et ça conduit une grande partie de cette bourgeoisie à se constituer en adversaire politique du tsarisme. Donc vous avez d'une part une population 45% avant qui est essentiellement une population de paysans qui commence à une population d'ouvriers. Vous avez en 1914 à peu près 3 millions d'ouvriers en Russie qui évidemment est dans une misère tout à fait effrayante et vit l'État comme un État d'oppression. Mais ce qui est intéressant c'est de comprendre que vous avez aussi dans les classes qui sont supposées être les classes privilégiées, vous avez une seconde fracture qui apparaît et cette fracture elle ne concerne pas simplement les entrepreneurs là c'est tout à fait évident mais pour des raisons idéologiques elle va concerner à la fois les instruits ce qu'on appelle l'intelligentsia en Russie mais l'intelligentsia c'est littéralement les gens qui sont instruits ça ne veut pas dire les intellectuels même si évidemment il y a beaucoup d'intellectuels en leur sein et ça va toucher aussi la caste militaire alors là il est intéressant de bien analyser les choses on voit que la grande rupture avec les instruits elle se situe essentiellement sur la question de la libération des serres il y a eu tout un mouvement qui a bataillé pour obtenir cette libération des serres et quand cette libération est venue a considéré que les conditions qui étaient faites aux paysans étaient très mauvaises et qu'il fallait continuer à aider les paysans c'est la fameuse idée comme c'est c'est à dire apportons l'esprit des lumières à la population et cette population comprendra spontanément où est son intérêt où est son avenir et ça vous donne le grand mouvement des populistes russes qui est d'aller vers le peuple et vous avez toute une littérature alors Franco Venturi a écrit un livre dans les années 60 qui reste un livre extrêmement important vous voyez que toute une série de jeunes hommes de jeunes femmes qui ont commencé des études universitaires qui sont parfois allées en Europe abandonnent tout et se décident à s'installer dans les villages russes or le régime tsariste applique une répression absolument impitoyable par rapport à ces gens ce qui radicalise en fait ce milieu des instruits et va les pousser vers le terrorisme ce qu'on appelle à l'époque le terrorisme ce qui n'est pas quelque chose de facile pour ces gens là qui sont des humanistes mais ils considèrent que le fait de tuer le tsar et ses principaux lieutenants administrateurs constituera d'une certaine manière l'étincelle qui convaincra le peuple de prendre ses affaires en coup alors ça peut sembler assez enfantin comme mode de raisonnement mais il faut savoir que ce mode de raisonnement il a été partagé par grosso modo 80% des gens qui s'étaient engagés dans les mouvements populistes Vera Figner alors une chose qui est très intéressante c'est le poids des femmes dans ce tournant terroriste les hommes étant très souvent les premiers reconnus et disons identifiés par la police les premiers arrêtés ce sont des femmes qui vont reprendre l'organisation populiste la volonté du peuple Narodna Yevoli et qui vont d'une certaine manière se constituer ce terrorisme qui va aboutir à la mort du tsar à la mort de certains gouverneurs il y a si vous voulez cette vague terroriste et il découvre que ce terrorisme provoque plutôt un mouvement de répulsion dans le peuple mais ne provoque pas du tout ce mouvement de prise de conscience alors ce n'est pas les mêmes qui s'en rendent compte parce que ces organisations terroristes sont démantelées pratiquement dans les six mois à un an après les actes terroristes qu'elles ont faits certains sont condamnés à mort beaucoup d'ailleurs sont condamnés à des peines de prison extrêmement longues vous avez le cas de Vera Figmaire qui passera pratiquement 23 ans en prison bon et c'est la génération successive enfin la suivante qui se dit non ça va et qui commence à se dire est-ce que la solution à nos problèmes ne viendrait pas de cet auteur allemand dont on a entendu parler bon Marx et c'est le début de la social-démocratie en Russie la social-démocratie qui est aussi absolument interdite donc on voit comment à partir du mouvement populiste il y a ceux qui restent fidèles à l'idée populiste et ceux qui se disent non il faut basculer vers la social-démocratie vers les idées de Marx alors certains vont faire le voyage à Londres vont rencontrer le vieux Marx et vont lui dire est-ce qu'il est possible que la société russe puisse basculer de son état d'arriération directement au communisme ça si vous voulez c'était une des des grandes idées de l'époque dans la chose intellectuelle il consiste à dire est-ce que notre état d'arriération ne serait pas un avantage pour basculer au communisme directement et ce qui est très intéressant c'est que Marx se pose vraiment la question bonne question mais c'est quoi votre état d'arriération bon et alors le problème c'est qu'il raisonne évidemment il ne connaît pas le russe il raisonne sur les récits que lui font les populistes de la situation sociale en Russie et les populistes tendent évidemment à enjoliver la commune rurale ses pratiques coopératives etc donc il faut faire très attention les textes de Marx qui portent sur la Russie ce sont des textes au deuxième degré ce sont des textes qui ont été faits sur une base documentaire elle-même très biaisée par les gens qui l'apportaient donc on a ça et fondamentalement la vraie rupture en fait elle ne survient pas en 17 elle survient en 1904 1905 et quand l'empire russe est défait par le Japon vous avez un véritable choc alors un choc économique parce qu'il a fallu accroître encore la pression fiscale sur la population pour financer la guerre donc il y a un choc économique il y a un choc social mais il y a un choc politique deux défaites extrêmement humiliantes la défaite devant Mugden et la défaite navale de Tsushima les partis intellectuels me disent de toutes les manières ce régime y compris des intellectuels qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de droite même si faire très attention les qualificatifs droite-gauche n'ont pas beaucoup de sens dans la Russie de cette époque-là qui disent mais c'est pas possible le régime tsariste devient un obstacle au développement économique social politique voire culturel de la Russie et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une partie des jeunes officiers qui se rallient à ce type de position alors après vous avez des trajectoires individuelles qui sont tout à fait intéressantes mais qui sont individuelles justement vous avez le cas de celui qui deviendra après la révolution le général Svetchin qui est l'un des grands penseurs militaires soviétiques pas russe soviétique mais il faut savoir que en 1906 il est chargé par l'état-major de collecter l'ensemble des données historiques pour écrire une histoire de la guerre russo-japonaise il fait son travail et en 1908 il sort le premier volume scandale dans le haut état-major et au niveau de la famille impériale qui ordonne que un d'arrêter le travail et deux de mettre au pilon la totalité des exemplaires du premier volume et on peut comprendre que Svetchin était à l'époque colonel ils disent ils sont complètement fous moi je leur donne justement la possibilité de tirer les leçons de l'expérience de 1904-1905 et ils me disent de mettre au pilon alors c'est pas possible c'est tout simplement pas possible alors j'anticipe mais si vous voulez après la révolution il faut savoir que 70% des officiers tsaristes sont restés dans l'armée rouge on parle beaucoup des armées blanches on sait bon il y a des grands généraux dans les armées blanches mais c'est quand même une minorité on estime grosso modo que sur le corps des officiers au début 1917 il y en a 10% qui ont rejoint les blancs 20% qui se sont évaporés dans la nature et 70% sont restés en Russie et ont constitué les cadres de l'armée rousse alors certains l'ont fait par opportunisme mais beaucoup l'ont fait parce qu'ils considéraient que même si le régime révolutionnaire ne correspondait pas à leurs attentes politiques il était néanmoins porteur d'une forme de modernité à laquelle il ne pouvait qu'adhérer ce qui et si vous voulez en lisant des textes de cette époque moi m'a convaincu qu'il y avait une dimension nationaliste dans la révolution russe qui a toujours été sous-estimée si vous voulez vous avez dans le processus révolutionnaire vous avez la révolution de février révolution qui commence par des manifestations de femmes et ces manifestations de femmes on le sait aujourd'hui ont été désavouées que ce soit par les militants bolcheviques ou par les militants mencheviques qui ne se sont ralliés qui n'extrémissent à ces manifestants donc il n'y a bien quelque chose de très largement spontané mais ça concerne essentiellement pétrograde on a la décomposition très rapide de l'état tsariste la tentative de mettre en place un gouvernement républicain qui va le remplacer le gouvernement provisoire mais qui d'une certaine manière se coule dans les cadres administratifs or ces cadres administratifs du tsarisme fonctionnent très mal et évidemment en temps de guerre ils fonctionnent encore plus mal donc là s'ouvre d'une certaine manière une opportunité tout à fait fantastique pour des gens qui sont porteurs de l'idée d'une véritable révolution consiste à dire il faut opposer à cette administration qui ne fonctionne pas les comités locaux qui sont en train de se constituer parce que c'est une grande tradition en Russie ce qu'on appelle les soviets et le coup de génie de Lénine c'est d'avoir d'une certaine manière réuni le parti sur des idées très simples et qui ne sont pas des idées à proprement dites marxistes c'est la paix le pouvoir aux soviets bon le pouvoir aux soviets c'est pas en tant que telle une revendication marxiste la terre aux paysans oui partage de la terre mais là encore c'est grosso modo ce qu'on appellerait dans le jargon marxiste une tâche démocratique bourgeoise et c'est les usines aux ouvriers point d'ailleurs sur lequel et j'y reviendrai tout à l'heure il y a pas mal d'incompréhension et autour de ces slogans qui sont extrêmement simples les bolcheviques vont être capables d'abord de grossir de manière tout à fait fantastique ils vont diviser les mencheviques qui eux disent non non la Russie n'est pas mûre pour une révolution prolétarienne il faut que la bourgeoisie accomplisse sa tâche et il y a une fraction des mencheviques qui vont dire non pas possible il faut qu'on qu'on rejoigne les bolcheviques mais aussi ils vont regrouper autour d'eux une partie des ex-populistes qu'on appelle à ce moment là les sociaux révolutionnaires et il faut faire attention Kerensky il est un populiste et c'est un populiste qui est très marqué à gauche 1916 début 1917 en réalité à tel point que à un moment donné se pose la question de savoir est-ce que par exemple quand il constitue le gouvernement provisoire il y a des gens qui au sein du parti bolchevique posent la question à Lénine ils disent mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'allier avec lui il n'est pas si loin de toute une série de nos positions et là coup de génie tactique de Lénine qui dit non le Kerensky de 1917 n'est plus le Kerensky de 1916 ou de 1915 il va partir sur une trajectoire qui va le conduire à être de plus en plus un ennemi du peuple et il y a une chose que Lénine voit très bien c'est la question de la guerre il voit très bien qu'il y a une espèce de rejet dans la population de la guerre il y a une aspiration à la paix qui est tout à fait massive et qui est très différente par exemple de ce qu'on appelle les mutineries en France bien sûr qu'il y a eu des mutineries mais ça s'est toujours resté des cas relativement isolés vous savez que Marc Féraud a repris les archives alors que que ce soit les socialistes et les communistes parlent de centaines de fusillés il aboutit à moins d'une centaine de gens qui ont été soit fusillés soit jetés devant les lignes qui sont morts dans des bombardements ultérieurs à la suite de ces de ces mutineries donc il faut comprendre que oui il y a des mutineries qui se passent d'ailleurs que ce soit en France que ce soit dans l'armée britannique que ce soit dans l'armée allemande mais que ces mutineries restent extrêmement limitées ce qui n'est pas le cas dans l'armée russe et en Russie en Russie il y a vraiment une fatigue par rapport à la guerre qui est un phénomène massif et qui commence d'ailleurs à provoquer de fait l'effondrement de l'armée et Lénine comprend très bien que la question de la paix est la question qui fait clivage entre ceux qui veulent se situer du côté des intérêts du peuple et ceux qui sont contre les intérêts du peuple ce qui est son deuxième coup de génie d'avoir compris d'avoir compris ça mais quand il prend le pouvoir le pouvoir ce n'est pas le pouvoir du parti bolchévique il ne peut pas être le pouvoir du parti bolchévique le parti bolchévique est un parti qui était clandestin qui ne couvre qu'une partie de la population donc ça veut dire déjà que son pouvoir sera une coalition il y a les bolchéviques il y a les mencheviques dits internationalistes de Trotsky il y a certains sociaux révolutionnaires et il y a des indépendants mais surtout que le pouvoir hors de Pétrograde hors de Moscou il est à qui veut bien le prendre et ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui vont se déclarer bolchéviques et qui n'ont que très peu de rapports avec ce parti simplement Lénine à Pétrograde puis à Moscou et les dirigeants ne vont pas se montrer très regardants si quelqu'un leur dit je vous soutiens et dans ma région je suis prêt à organiser la défense contre les blancs etc ça leur suffit donc il faut comprendre qu'il y a dans la révolution russe une dimension d'improvisation une dimension de de très grande comment dire de très grande flexibilité intellectuelle qui est très importante après avec la guerre civile parce qu'évidemment il y avait le problème de l'élection de la constituante sauf que Lénine considère je pense qu'il n'a pas tort sur le fond que cette constituante elle a été élue à la fin de l'été et qu'elle ne correspond enfin disons elle n'est plus représentative de l'état d'esprit de la population en novembre enfin en octobre pour les russes mais en novembre pour nous c'est vrai que dans le rythme social et politique d'une révolution les choses peuvent changer de manière extrêmement rapide bon après il y a quelque chose où il a à l'évidence tort c'est au lieu de se contenter de dire qu'il faut dissoudre la constituante il aurait pu dire il faut refaire un vote et il faut réélire une assemblée constituante mais de cela il ne veut pas pour des raisons idéologiques essentiellement parce qu'il considère que en réalité quels que soient les compromis quels que soient les l'intelligence que ce soit tactique il reste malgré tout quelqu'un d'assez dogmatique quand on vit au fond pas au niveau de l'apparence au niveau de l'apparence il est incapable de faire des choix qui sont extrêmement importants mais à l'époque il reste encore assez dogmatique au niveau de ses objectifs et surtout il est persuadé que la révolution russe va déclencher la révolution allemande c'est ça pour lui le véritable enjeu donc je reprends nous avons une société qui était profondément divisée une bourgeoisie qui elle-même était profondément divisée et qui ne pouvait pas porter la mise en place du cadre dit moderne que normalement toute bourgeoisie devrait porter nous avons eu une crise de légitimité de l'état tsariste qui date je vous dis de 1904-1905 et qui traverse pratiquement la totalité des élites et puis nous avons quelque chose qui est extrêmement important c'est l'intervention étrangère et cette intervention étrangère c'est certainement le meilleur cadeau donné aux bolchéviques involontairement bien sûr et qui leur a permis de ressouder à la fois leur rang de ressouder une alliance avec une grande majorité de la population et des élites car aussi qu'est-ce qui explique le ralliement de ces 70% d'officiers c'est tout simplement le fait ils disent l'intervention étrangère admettons qu'elle gagne admettons que les blancs gagnent ça va aboutir au morcellement de la Russie et de ça il n'en est absolument pas question donc on voit comment se met en place après le sentiment nationaliste qui vient je dirais contribuer à sa manière à l'ensemble des problèmes qui étaient posés et sur ce point c'est probablement le général Dénékin quand il donc il vient à Paris en 1920 1921 il publie ses mémoires à Paris elles sont publiées d'abord en russe puis elles sont traduites très vite en français et il dit quelque chose qui me semble très juste il dit la combinaison de l'oppression et de l'arriération qui avait été maintenue par le régime tsariste pendant tant d'années pendant trop d'années rendait inévitable la révolution et rendait inévitable d'une certaine manière la punition que les élites russes ont subie à travers cette révolution autrement dit c'est intéressant parce que ça vient d'un contre révolutionnaire il y a cette compréhension que le pouvoir tsariste a loupé le coche mais très avant dans l'histoire loupé le coche entre les années 1890 et les années 1910 et que ayant loupé le coche à ce moment là il ne pouvait plus empêcher l'existence d'une révolution quelle révolution ça on peut en discuter mais l'idée d'une révolution était tout à fait une deuxième idée sur laquelle je voudrais maintenant je serai beaucoup plus rapide parce que elle est peut-être encore plus provocatrice mais elle est plus simple c'est l'apport de la guerre et l'apport de l'Allemagne à la naissance du régime soviétique vous savez que dans la doxa soviétique et très vite dès les années 1924 1925 on insiste oui c'est le parti qui a l'idée de la planification c'est le parti qui commence à mettre en oeuvre la planification par le Goelro puis par le Gosplan bon c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé alors premier point est-ce que les bolcheviques ont d'emblée nationalisé l'ensemble des entreprises réponse est non ils ont nationalisé des entreprises environ un tiers bon ça équivaut alors comme c'était plutôt des grandes entreprises en termes de main d'oeuvre ça représente environ 50% enfin vous voyez on n'est pas à des niveaux qui sont tellement différents de ce qu'on pouvait avoir en France en 82 c'est à peu près ça et pourquoi l'ont-ils fait ? mais essentiellement pour éviter que les syndicats prennent le pouvoir dans l'entreprise et là il faut revenir sur le fameux slogan de Lénine l'usine aux ouvriers ça porte un nom en Russie Raboci Contrôle Contrôle Ouvrier sauf que en russe on spécifie toujours qu'a quoi il Raboci Contrôle qu'elle Contrôle Ouvrier il peut être Factualne dans les faits il peut être Documentalne alors qu'est-ce qu'on appelle le Raboci Contrôle documentaire ? c'est tout simplement le fait que les syndicats ont accès à l'ensemble des documents de gestion de l'entreprise et peuvent donner leur avis je vais être un petit peu brutal mais c'est grosso modo les lois au roux dans l'idée de Lénine le contrôle ouvrier les lois au roux qui ont été prises en 1983 et qui établissaient le fait que les syndicats avaient connaissance de l'ensemble de la documentation interne de l'entreprise sur son état de gestion etc. de manière à ce que les syndicats ne découvrent pas tout d'un coup une situation qu'on leur présente comme très détériorée etc. Lénine en fait pense toujours au Rabocchi Contrôle Documentali pour lui c'est très clair sauf que c'est compris en particulier par les syndicats et par les militants anarcho-syndicalistes qui ne sont pas en petit nombre dans la région de Pétrograde comme le contrôle ouvrier dans les faits et là il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a plein d'usines qui sont sous le contrôle de leurs ouvriers où ils décident de mettre les cadres de mettre les gestionnaires à la porte c'est n'importe quoi ça il dit non non on va nationaliser de manière à rétablir l'ordre dans les entreprises et à imposer le principe du directeur unique donc en réalité les nationalisations sont faites pour rétablir une forme de hiérarchie au sein de l'usine mais qui ne correspond absolument pas à ce que pouvaient revendiquer peut-être pas les ouvriers mais certainement les militants syndicaux donc déjà il y a cette ambiguïté énorme autour de l'idée de la nationalisation et après pourquoi est-ce que Lénine tient tellement à rétablir le principe du directeur unique parce que son modèle de planification c'est ce qui se passe en Allemagne à cette époque là et il faut savoir que l'économie allemande en 1917 et au début 1918 c'est une économie planifiée dans le cadre de la constitution de l'économie de guerre un organisme le comité d'état aux approvisionnements le CAERA aboutit à complètement piloter l'ensemble de l'économie allemande mais il ne peut piloter cette économie allemande que parce que il a des interlocuteurs uniques dans les différentes entreprises dans les différentes sociétés et l'idée qu'a Lénine c'est de se dire bon ça a marché pour faire fonctionner l'économie de guerre ça serait merveilleux si on pouvait utiliser la même méthode dans l'économie de paix sauf que pour utiliser cette méthode il faut qu'on ait un directeur unique et à partir de décembre 1918 et du début 1919 il va proposer au cadre du CAERA de venir en Russie venez apportez-nous votre expérience montrez-nous comment vous avez fait etc. alors ça c'est très intéressant parce que il faut savoir que le dirigeant du CAERA la tête du CAERA c'était Ratnau et Ratnau est un personnage tout à fait fascinant dans l'histoire politique allemande de 1915 à sa mort à 1920 vous avez ses mémoires en particulier et dans ses mémoires il y a une phrase très intéressante quand il dit il m'arrive d'avoir des insomnies et dans ses insomnies je deviens un bolchevik mais au petit matin quand je vois la plus anéliminité de la classe ouvrière allemande et l'état de la bourgeoisie allemande je redeviens un chrétien démocrate vous voyez l'ambiguïté quand même alors Ratnau lui il reste en Allemagne il va avoir des responsabilités politiques jusqu'au moment où il sera abattu par des anciens membres des corps francs mais il accepte que son numéro 2 von Molendorf parte en Russie Molendorf va arriver en Russie en mars 1919 et donc en réalité la mise en oeuvre du début de ce qu'on appelle le régime soviétique c'est un beaucoup d'improvisation deux la restauration d'un système hiérarchique dans les entreprises trois tout simplement l'application d'un mode d'organisation qui avait été expérimenté par l'Allemagne et d'ailleurs il faut dire que il y a des expérimentations certes moins complètes qu'en Allemagne mais des expérimentations de planification qui se font aussi en Angleterre en France et aux Etats-Unis un des hommes qui va jouer un des rôles les plus importants c'est Hoover qui va devenir président par la suite et qui va dire que oui on peut faire fonctionner l'économie de cette manière-là en temps de guerre mais évidemment il ne faut pas le faire en temps de paix donc il y a d'une certaine manière une convergence intellectuelle sur cette question après il se pose une troisième question et c'est le point sur lequel je termine pourquoi Lénine et les dirigeants bolcheviques n'ont-ils pas assumé ce qu'ils faisaient après tout qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ils appliquaient le programme qu'aurait dû appliquer n'importe quel pouvoir républicain bourgeois en Russie ils avaient enterriné le partage des terres pas la soviétisation des terres pas la collectivisation la distribution des terres c'est-à-dire que de manière à donner à chaque famille paysanne de quoi survivre ils avaient pris toute une série de mesures sociétales qui étaient intéressantes comme la séparation de l'église et de l'état alors c'est la raison pour laquelle l'église orthodoxe est absolument furieuse c'est quelque chose qui existait chez nous depuis 1905 sans plus des lois sur le divorce qui là aussi scandalise complètement le patriarche de l'époque qui dit oui ces bolcheviques sont une engence infernale regardez ils ont pris des lois c'est des mesures qui aujourd'hui apparaissent comme des mesures très largement démocratiques elles ne sont nullement révolutionnaires et dans l'organisation économique une forme d'organisation certes très dirigiste mais qui n'est nullement là encore l'idée de la propriété d'état généralisée qui se développera plutôt fin des années 20 début des années 30 donc en fait ils font des tâches de développement économique de développement social et de démocratisation de la société ni plus ni moins pourquoi ne l'assume-t-il pas pourquoi sont-ils ou se sentent-ils obligés de toujours prétendre que toutes ces tâches si elles ont une apparence démocratique sont en réalité des tâches profondément révolutionnaires et sont des tâches qui correspondent à la forme que prend la révolution prolétarienne dans la Russie de nos jours je pense que le problème principal c'est pas le seul mais le problème principal vient de ce que Lénine et ses principaux camarades même Trotsky sont dans un dialogue d'abord réel puis après largement imaginaire avec la social-démocratie européenne et en particulier la social-démocratie allemande or la social-démocratie allemande vient de s'associer à la répression d'un mouvement révolutionnaire en Allemagne et ça fait une coupure radicale et donc il faut pour les bolcheviques démontrer à tout prix que ce qu'ils font est plus marxiste plus cohérent avec le discours que tenait la social-démocratie en 1913 que ce que fait la démocratie à cette époque là ça c'est la première raison et ça se voit dans toute une série de textes où chaque fois en particulier dans le fameux texte de Lénine la révolution prolétarienne et le renégat Kotski c'est très drôle il oppose au Kotski de 19 le Kotski de 1913 et dit nous nous sommes fidèles en fait à ce que vous disiez en 1913 mais c'est vous qui avez trahi donc il y a idéologiquement et c'est même au-delà je crois que dans la configuration mentale de ces gens qui ont été associés au mouvement socialiste de l'époque il ne faut pas oublier que Lénine il a passé une partie de sa vie dans l'immigration Trotsky aussi Bukharin il était très jeune mais a aussi passé 7 à 8 ans dans l'immigration tous ces gens étaient partie prenante d'un mouvement socialiste européen ils doivent tout d'abord se justifier aux yeux de cette sociale démocratie ça c'est un point extrêmement important le deuxième point qui va d'ailleurs de pair avec le premier c'est que ils ne peuvent pas assumer le fait qu'il y a énormément de pragmatisme et d'improvisation dans ce qu'ils font et c'est un point intéressant si vous voulez dans le discours bolchévique puis communiste le pragmatisme l'improvisation sont connotés très négativement alors que il n'y a rien qui l'impose Engels lui-même écrit que dans toute situation révolutionnaire et en particulier dans la conduite des guerres l'opportunisme joue un rôle tout à fait décisif Lénine lui-même est un grand admirateur de cette fameuse phrase de Napoléon on s'avance et on voit un principe de base en matière en matière militaire sauf que et là il y a à la fois le problème de la vision qu'ont ces individus par rapport à leur propre devenir au sein d'une idéologie qui pèse très lourdement il n'est pas possible pour eux de reconnaître qu'ils ont agi au gré des événements mais qu'il n'y avait nulle idée préconçue au départ au contraire ils vont reconstruire très vite l'histoire en fait c'est Trotsky qui va publier une histoire de la révolution russe très vite l'ABC du communisme écrit par Gokarin et chaque fois il est très intéressant de regarder à la fois dans les archives qui sont aujourd'hui aux Etats-Unis mais aussi dans les 46 tonnes des œuvres de Lénine dans la partie correspondance de Lénine qu'est-ce que Lénine écrit à Trotsky et à Bukarin et il y a toujours la même phrase qui revient faites bien attention camarades vous devez montrer que nous avons toujours suivi une ligne marxiste et que nous avons appliqué dans des conditions certes très particulières cette ligne avec une continuité totale ce qui est à l'évidence faux Lénine le sait et il dit en fait aux auteurs vous devez donner cette image de nous et là il y a un problème énorme parce que à partir du moment où on rentre dans ce type de raisonnement alors oui on devient d'une certaine manière l'esclave de cette idéologie que l'on a pourtant d'une certaine manière laissé de côté quand il s'agit de faire les choses réelles et alors tant que c'est Lénine qui dit ça le bonhomme est quand même redoutablement intelligent il va comprendre les problèmes qu'il y a à la fois sur la construction de l'état et sur la situation économique désastreuse en 1922 et il va décider de la mise en place de ce qu'on appelle la nouvelle politique économique mais à partir de sa mort si vous voulez d'abord au moment où il ne peut plus travailler parce que ses AVC à répétition le laissent sans possibilité de parler et il va mourir un an après le discours qu'il a contribué quand même à mettre en place va être pris au premier degré alors je terminerai en disant il y a un énorme malentendu sur la révolution russe mais ce malentendu il est à la fois un malentendu des gens qui ont observé la révolution russe et qui est un malentendu peut-être volontaire mais aussi involontaire des gens qui ont fait la révolution russe d'une certaine manière pour des raisons différentes on n'a pas compris que Lénine avait construit un discours mais qui était un discours largement métaphorique son discours sur la continuité idéologique entre le bolchevisme d'avant la guerre de 14 et la révolution etc il est à mon sens aussi illusoire ou pas aussi métaphorique pas illusoire il est métaphorique que peut l'être par exemple la question de l'état de nature chez Rousseau le seul problème c'est que vous avez des gens qui ont pris l'état de nature au pied de la lettre au premier degré et vous avez l'essentiel du parti communiste qui a pris cette idée de la continuité au pied de la lettre et de cela d'une certaine manière Lénine en est bien responsable c'est lui qui a contribué à créer cette métaphore et cette ambiguïté sur la métaphore ayant contribué à le faire il ne peut plus il n'a plus le temps dans les dernières semaines qui lui restent d'activité de prendre suffisamment de recul pour que les gens comprennent ce qu'il a voulu faire je terminerai en vous disant en vous racontant ce qui se passe quand il décide de mettre sur pied la même comme toujours Lénine au départ est minoritaire au sein de la direction des Volséliens ça qui est très intéressant c'est qu'il est régulièrement minoritaire et régulièrement il arrive à convaincre ses camarades de se rallier à sa position bon là il est minoritaire enfin disons c'est du 55-45 bon et il fait un grand discours parce que se tient en même temps le congrès des soviets et le congrès du parti et par le congrès du parti il dit voilà nous avons un état qui est l'état de sariste rebadigeonné de rouge mais qui est toujours l'état de sariste bon il fait d'ailleurs une description tout à fait réelle et sans pitié de la situation et au moment où il dit ça Bukharin l'interrompt et lui dit mais enfin camarades il dit en fait la Russie n'est pas un état prolétarien c'est un état ouvrier et paysan ce qui est une évidence quand on a sur 160 millions d'ouvriers de population 3 millions d'ouvriers on comprend qu'on doit avoir quelque chose comme 120 à 130 millions de paysans et Bukharin mais enfin camarades c'est pas possible un état ouvrier paysan ça n'existe pas d'ailleurs tu l'as toi même dit dans un texte de 1913 bon les bolcheviques sont des gens qui sont très érudits ils connaissent parfaitement ce qu'a dit un tel ce qu'a dit un tel bon etc et la première réponse de Lénine c'est dire écoute Nicolas tu n'as qu'à aller dans le congrès des soviets qui se tient dans la salle d'un côté et tu verras nous sommes bien un état ouvrier paysan il y a d'autres qui lui disent après tu peux pas te permettre de répondre comme ça à Lécarine il y a un vrai problème regarde ce que tu as écrit etc et 3 jours après dans un texte écrit il revient sur la question il dit j'ai eu tort effectivement la Russie ne peut pas être un état ouvrier et paysan ce n'est pas possible compte tenu de ce qu'est la révolution donc il voit bien qu'il y a un problème avec la nature de la révolution mais immédiatement il se rattrape en disant mais en fait ce que n'a pas compris le camarade Boukharine c'est que nous sommes un état ouvrier déformé avec une population qui est essentiellement paysanne autrement dit il réintroduit ce à quoi il a renoncé grosso modo deux lignes plus tôt si vous voulez mais c'est très instructif sur le cadre mental dans lequel tous ces gens opèrent et qui fait que d'une certaine manière ils sont liés par leurs écrits antérieurs jamais ni Lénine ni Trotsky n'ont le courage de dire bon nous n'avions aucune idée de ce qu'était la situation réelle de la Russie parce qu'on vivait en exil etc on a dit des choses qui peuvent peut-être se discuter d'un point de vue théorique mais qui ne correspondent nullement à la réalité et c'est ça le problème ils ont été capables d'être des pragmatiques dans l'action mais ils sont restés très largement des dogmatiques dans l'idée et de là effectivement peut dériver une partie des dérives ultérieures que connaîtra l'Union soviétique et en particulier le stalinisme prendra appui là-dessus pour s'imposer d'abord dans le parti puis après pour mener sa politique très largement criminelle de collectivisation et qu'on connaît dans les années 30 voilà merci merci